qui ont touché la Bretagne hier soir et cette nuit. Alexandra Blanc, on va regarder ensemble des images impressionnantes à Ouessan dans le Finistère. Oui, regardez Romain, c'est ça, on n'est pas dans les records. Il n'y avait plus une mise par Météo France, mais tout de même, le vent a soufflé bien fort. Alors aujourd'hui, arrivée d'une nouvelle perturbation, elle arrive par la Bretagne, notamment entre les Pays de la Loire et la pointe du Côte-Antin. On retrouve également de bonnes rafales de vent. Et puis regardez la petite nouveauté, dégradation attendue en allant vers le Golfe du Lyon, notamment sur les Cévennes, où l'on attend en moyenne entre 20 et 30 millimètres de pluie entre cet après-midi et demain matin. Alors au programme, dans l'après-midi, c'est la perturbation qui se réactive, que l'on retrouvera principalement entre la Touraine, le bassin parisien ou encore le nord du pays. Localement, quelques orages sont attendus, mais principalement près des côtes de la Manche, où d'ailleurs le vent va se maintenir. Et puis regardez, le mauvais temps va gagner également le Golfe du Lyon, la région PACA, ou encore du côté de la Corse, où parfois vous aurez localement quelques averses. Les températures, toujours grande douceur, on est en moyenne 4 à 5 degrés au-dessus des normales de saison, 15 degrés pour le Pays Basque, 10 degrés à Paris ou encore 7 degrés à Lyon. Et dans l'après-midi, les températures restent toujours très douces pour la saison. 17 degrés à Paris, 22 degrés à Toulouse, 22 degrés également à Marseille ou encore à Ajaccio. Et vous aurez en moyenne 21 degrés à Clermont-Ferrand. Températures qui restent une nouvelle fois très douces pour la saison. Demain, attention, on surveillera les fortes pluies qui auront tendance à se bloquer sur les Cévennes. Et puis à partir de jeudi, amélioration, retour de l'anticyclone. Et donc conséquence, on aura du beau temps, mais également de la douceur. Merci. 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 Merci.